konnichiwa les amis et oui vous avez tout de suite compris on va parler de montre japonaise on a vu une saiko king saiko il ya quelques semaines avec patrick là on monte en gamme avec grand saiko c'est nicolas qui nous présente sa grand saiko gmt une montre élégante tout dans le style saiko c'est parti pour un nouveau duel time salut nicolas ça va salut xavier ça va très bien et toi ouais écoute je suis ravi qu'on réussisse enfin à faire cet épisode de duel time parce que pour le coup on a un peu galéré c'était de ma faute ça a été constamment repoussé mais tu es là c'est ça qui compte d'où tu nous viens nicolas alors moi je suis je suis au luxembourg je suis expatrié voilà dans un pays limitrophe et ravi de contribuer à aux francophones qui passent sur ta chaîne à et ben écoute c'est cool voilà les amis on va avoir un feedback client un vrai possesseur de montres pas le pipeau des dossiers de presse du concret du terrain avec quelqu'un qui aime sa montre et qui a envie d'en parler alors donc nicolas aujourd'hui tu nous tu nous racontes à grand saiko gmt collection élégance c'est ça c'est ça je sais plus maintenant de mémoire si c'est la collection élégance ou héritage mais oui c'est l'une des deux alors raconte nous cette montre là tu l'as tu l'as tu l'as tu l'as depuis quand pourquoi tu l'as acheté qu'est ce qui te plaît etc ouais alors je l'ai pas depuis très longtemps je l'ai eu en décembre et la raison pour laquelle je l'ai acheté bon ça c'est une histoire un petit peu plus longue donc je travaille pas mal avec la côte ouest américaine et bon il me fallait à un moment donné une montre sur laquelle je puisse avoir les deux fuseaux horaires tu vois pour pouvoir organiser les réunions savoir vraiment quelle heure il est là-bas avec une heure de décalage horaire quoi c'est c'est plutôt utile et je suis parti en quête un peu de la montre gmt on va dire accessible et quand je dis accessible entre guillemets bon je mets de côté les rolex parce que impossible d'en avoir mais bon voilà je suis un petit peu parti en quête du marché voir ce qu'il y avait mais dans un registre un peu plus montre dress watch oui quelque chose d'un peu plus élégant et là bon c'était un petit peu c'était difficile je vais être honnête parce que quand on commence à chercher des montres de taille raisonnable qui reste dans les 40 mm ou en dessous des 40 mm un peu habillés il n'y a pas vraiment grand chose et je voulais aussi une montre tu vois qui est on va dire une personnalité qui lui est propre je n'étais pas forcément intéressé par voilà des marques tu vois qui te prennent un mouvement et a et voilà il copie quelque chose qui marche sur le marché il prend ça comme et comme une gmt je vois là c'était vraiment ces deux axes là tu vois et puis à force de gratter 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 j'ai trouvé celle ci au fin fond du catalogue grand seco et puis puis voilà j'avais la chance en fait d'avoir un ad ici au luxembourg un ad multimarque qu'il avait en stock donc je suis allé voir je l'ai essayé j'ai aussi essayé en les autres gmt de de grand seco donc les modèles un peu plus sportive mais mais bon voilà celle ci je l'ai vu je n'étais pas je n'étais pas forcément je dirais pas que j'en suis tombé amoureux au premier au premier regard c'était vraiment quelque chose qui s'est construit au fil du temps parce que je suis retourné chez l'ad deux trois fois avant de l'acheter ouais mais au final voilà j'ai j'ai pris la décision de l'acheter et puis je l'ai depuis je l'ai depuis décembre donc voilà et c'est une montre qui voilà avec laquelle je dirais maintenant j'ai développé une relation c'est peut-être voilà bête à dire mais c'est une montre avec laquelle bon il faut s'y habituer tu vois c'est pas une montre dont tu tombes amoureux comme ça du premier au premier regard précise moi précise moi quelque chose attends tu es allé la voir chez ton année à luxembourg après que tu les découvert trouver on va dire en surfant sur le web ou c'est tu la découvert j'ai pas bien saisi chez ton année pour la première fois non je l'ai vraiment découverte en surfant sur le web donc j'ai écumé les forums tu vois les chaînes youtube pour savoir un peu ce qui se faisait en termes de de gmt et puis voilà je suis tombé sur celle ci voilà et à vrai dire il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de contenu sur cette montre donc c'est pourquoi je suis encore plus heureux d'être sur ta chaîne pour pouvoir en parler parce que je pense que c'est une montre qui vaut vraiment le coup qu'on en parle qui vaut le coup d'être connue et c'est vraiment une belle alternative sur le marché c'est clair que la façon avec laquelle tu en parles en tout cas tu le présentes est ce que en fait tu le tu le tu le recomposes à posteriori peut-être un petit peu mais c'est clair que on a entre guillemets on a une dress what gmt et donc pour le coup c'est vraiment très différent voire à l'opposé de ce que tu n'avais pas envie d'avoir c'est à dire une gmt à lunettes tournantes bicolores ou pas avec des index plo qui qui finalement sans être une gmt master 2 de chez rolex ressemble trop tu cherchais quelque chose de plus habillé plus authentique et pour autant avec la fonctionnalité qui correspondait à à tes problématiques professionnelles c'est ça exactement et quelque chose qui soit aussi un peu plus discret parce que bon voilà dans l'environnement on va dire professionnel cette montre en fait est très versatile donc on peut très bien la porter avec un t-shirt il suffit de changer honnêtement le bracelet mais aussi on peut on peut la porter très facilement avec un costume tu vois donc et puis elle est un petit peu on va dire hors des radars je pense que tu portes une rolex ou quelque chose avec une lunette tournante de type rolex pour généraliser un peu je pense que ça se remarque tout de suite et c'est pas vraiment l'effet que je recherchais non plus ouais ouais donc tu cherchais un peu de discrétion également voilà voilà c'est quoi l'adjectif justement que tu lui donnerais à cette montre j'ai beaucoup réfléchi en fait je pense que les les gars qui ont qui ont designé cette montre qu'ils l'ont construit il devait avoir un trouble compulsive obsessionnel parce que il y a un sens du détail qui est vraiment fou donc ça doit être des maniaques j'ai pas trouvé l'adjectif qui correspondait à à ça mais je dirais qu'elle est fascinante fascinante c'est pas mal ça comme c'est pas mal comme objectif ça me fait pour le coup de nouveau penser à patrick qui est venu avec ça sa sa psycho king psycho tu 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 as tu as constaté également toi d'ailleurs excuse moi avant de te poser cette question là tu as tu as d'autres montres au global tu t'es un passionné collectionneur tu as une petite collection grosse collection j'ai une petite collection donc j'ai commencé on va dire il ya il ya trois ans donc je m'étais en fait disons que l'horlogerie est entré bon dans ma vie quand j'étais encore tout petit mon père avait une une corte berne donc c'était une vieillement des années 70 tu vois qui était très très jolie et j'avais toujours une fascination pour cette montre là et quand je me suis marié il ya quelques quelques années je voulais vraiment retrouver cette montre là pour ma montre de mariage en fait je digresse un peu mais au final ça m'a permis de commencer ma collection donc j'ai une vieille oméga constellation bon j'ai une speed master j'essaye en fait on va dire d'avoir une montre iconique par par un mouvement enfin par complications si tu veux d'accord ma devise bon là dessus sur la gmt je pense que la montre iconique c'est plutôt la gmt master 2 mais j'ai décidé de faire une une exception à ma philosophie et de partir ce grand psycho ouais ouais mais justement alors pour pour le coup merci pour cette digression qui nous qui nous permettent de constater que tu aimes le neuf tu aimes le récent tu aimes le vintage tu aimes un petit peu tout donc tu es éclectique donc quand moralité je reviens à ton adjectif quand tu dis fascinante t'en as un petit peu parlé j'ai le sentiment que tu es tu as été bluffé c'est souvent le cas enfin pour le coup je veux juste le vérifier mais les quelques grands psycho et il est pour le coup la king psycho de patrick il ya quelques semaines les les possesseurs de grands psycho ou en tout cas de modèles enfin haut de gamme habillés etc sans rien renier à ce qu'on peut avoir avec une une skx etc j'ai l'impression que tu as été scotché par la qualité de la finition les anglages les prises de lumière etc je confirme complètement c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi l'adjectif fascinante parce que des fois je me retrouve à regarder cette montre que j'ai au poignet d'ailleurs c'est pour ça que je suis en train de regarder mon poignet je me retrouve à l'observer ça le cadran justement la prise de lumière c'est vraiment c'est fascinant la façon dont les les indicateurs des heures en fait prennent la lumière créer des ombres sur certaines faces sont quasiment en fait invisible à l'oeil quand elles prennent la lumière de plein fouet et pour moi ce qui est vraiment aussi hyper intéressant sur cette montre c'est de regarder de l'autre côté du boîtier et à travers le fond de boîtier transparent observé le mouvement je pense qu'ils ont fait un travail absolument phénoménal de finition surtout sur sur cette tranche de prix tu vois on est sur 4800 euros tu as pris catalogue ouais en ayant bon voilà en ayant d'autres montres qui sont plus chères que celle ci là on est vraiment sur un niveau de qualité qui est qui est époustouflant vraiment époustouflant tu as parlé de deux modèles par ailleurs oméga constellation oméga speed master donc on va dire qui est cortebert un ancienne marque et de mémoire un également un fabricant de calibre donc en tout cas des bouches je peux me tromper les amis vous me direz en commentaire comment on passe comment on passe de finalement de souvenirs et d'une et d'une première collection de montres on va dire suisse comment comment on passe comment on arrive à passer quels sont les c'est quoi le cheminement pour arriver sur grand seiko je dirais que ce qui m'a amené à grand seiko c'est vraiment la recherche d'un artisanat tu vois et c'est peut-être là où je fais le lien avec cortebert qui est vraiment mon point de départ c'était comme tu dis un fabricant de montres débauche et tout donc il y avait certes un certain savoir-faire et je pense que grand seiko aujourd'hui voilà c'est 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 l'une des seules marques sur le marché qui a un savoir-faire intergénérationnel quand on parle de zaratsu le le polysize zaratsu par exemple qui est bon emblématique chez grand seiko c'est quelque chose qui s'est développé voilà c'est une tradition c'est c'est pas juste une méthode de travail et bon je sais pas si je me retrouve là faire du du marketing grand seiko qui on va dire inexact mais bon ils sont ils sont plutôt bons pour décrire la façon dont leurs artisans créent les les indices ou même les bon là je perds mon français mais le le cadran par exemple c'est vraiment un savoir-faire qui entre dans la montre c'est c'est plus que l'assemblage pur et simple d'une pièce mécanique pour moi ouais ouais c'est vrai que depuis on va dire une trentaine d'années allez ouais une trentaine d'années il ya un boom de on va dire de l'importation de la culture japonaise en europe là tu es à luxembourg en france etc est effectivement le la culture japonaise fait de tradition de 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 précision d'abnégation et de d'amour du travail bien fait à toutes les étapes ben effectivement quand quand on a ça en tête et que on reçoit on regarde on touche on admire un modèle comme le tien d'autres sont passés sur la chaîne avec un avec un battle avec un collectionneur hug qui présente trois montres une grand psycho gmt d'une collection différente de la tienne une tudor black bay harrods et puis une rolex mariner 114 060 bah effectivement on voit bien que le le hug il est en fait il est scotché par la précision et l'éclat aussi un j'ai le sentiment que tous les index des aiguilles tout là le guichet date etc tout est multifacété qui fait que ça ça prend être extrêmement bien la lumière exactement et tu vois parmi ma collection de montres celle qui celle dans laquelle je retrouve les mêmes qualités c'est ma c'est ma oméga constellation de des années 60 là je retrouve exactement le même souci du détail avec les indiques des indicateurs de dehors qui sont incrustés d'onyx par exemple où le guichet de date est poli sur plusieurs faces c'est exactement ce que grand psycho a délivré actuellement tu vois et je pense que c'est une très très belle référence que de pouvoir être comparé une oméga constellation des années 60 parce que c'était vraiment la référence ouais ouais quel était ton quel était ton regard sur sur saiko et grand saiko enfin saiko en général avant que tu passes à l'acte tu as eu des saiko plus jeunes c'est ça signifie ça signifiait quoi avant saiko pour toi pour moi font saiko c'est vraiment le synonyme de la montre accessible et robuste tu vois si tu veux prendre une montre on va dire c'est la montre adaptée à chacun quoi ils ont des montres sportives moi j'ai une skx par exemple ça c'est celle qui rentre dans la catégorie montres de plongée iconique pour moi ouais et ils ont des montres habillées vraiment c'est la montre accessible et pas cher en général ou abordable je vais pas dire pas cher mais abordable ouais ouais donc moralité tu étais quand même tu étais quand même dans l'écosystème saiko avec ta skx ouais ouais tu pars pas de rien dans ta relation avec 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 la marque c'est vrai je ne pars c'est je pars pas de zéro mais je dirais pas j'irai pas jusqu'à dire que ma seiko était on va dire une marche vers la grand seiko parce que pour moi elle n'a rien à voir vraiment la skx c'est c'est quelque chose de complètement différent et grand seiko c'est ça pourrait être une marque à part en fait grand seiko tellement tellement c'est différent ouais bah c'est c'est ce qu'ils essayent de faire tout en ne coupant pas les ponts puisque pour le coup toi c'est pas ton cheminement Nicolas mais moi je suis intimement convaincu que que le le une personne plus jeune qui a qui a pas les moyens de se payer une montre comme ça redis nous le prix 3000 3400 c'est ça euh non 4800 4800 excuse moi c'est pas c'est c'est énormément d'argent euh mais euh comme vous le savez euh tu le sais Nicolas qui suit qui suit la chaîne euh l'intérêt pour les montres c'est un chemin d'ailleurs l'intérêt de la vie c'est le chemin hein c'est pas de c'est pas de euh hein vous savez bien que le 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 bonheur c'est le chemin qui y mène c'est pas c'est pas quelque chose en en tant que tel donc progresser de 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 montres plus économie et iconique économique simple etc et petit à petit monté en gamme ça c'est vraiment un truc qui est très sympa j'ai une question pour toi merci beaucoup pour ces belles photos euh parfois euh et ça c'est probablement une force on a le sentiment qu'on a un cadran qui est euh qui est presque en émaillé blanc et puis parfois il tourne aux crèmes est-ce que c'est un est-ce que c'est le réglage de ton appareil photo qui fait ça ou alors tu as une 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 un matériau pour le cadran qui fait qui il capte il cap les différentes couleurs de l'environnement euh c'est peut-être dû en fait à l'appareil photo parce que bon effectivement le cadran change un petit peu de couleur mais c'est c'est une prédominante crème vraiment et c'est pas c'est pas forcément un cadran émaillé il est il est il est il est mat mat hélice et couleur 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 ivoire plutôt en fait ouais c'est ça je pensais bien qu'il était pas il était pas complètement blanc c'est quoi le petit détail que tu préfères sur cette sur cette montre Nicolas c'est euh l'aiguille l'aiguille GMT euh l'aiguille bleuie ouais je trouve qu'elle est enfin vraiment magnifique c'est euh le petit détail qui attire l'oeil c'est le point positif mais aussi bon c'est un petit point négatif aussi sur cette montre euh je vais commencer par le positif donc vraiment euh le le bleu change de couleur euh sous la lumière des fois c'est ce bleu incandescent un petit peu comme une comme une GLC le le type de bleu ou même un un bleu cartier tu vois et euh sous d'autres lumières c'est complètement noir tu vois donc euh ça c'est c'est génial après le point négatif c'est que c'est un cadran tellement tellement clean qu'avoir en fait cette aiguille bleue attire directement le regard donc parfois c'est un petit peu difficile de lire l'heure tu vois tu tu regardes ta montre tu veux savoir quelle heure il est et euh entre les indices polis qui des fois sont quasiment invisibles et cette aiguille bleue qui est la seule chose que tu tu vois c'est c'est un petit peu le point négatif je dirais de cette montre ouais mais est-ce que est-ce que ouais point négatif mais est-ce que fondamentalement c'est pas ce qui donne son son le charme à une montre en général c'est à dire que euh enfin on le sait bien je dis on mais en tout cas vous savez que c'est mon point de vue sur euh la valeur fonctionnelle d'une montre l'utilité c'est on est quand même proche du du zéro pointé quoi donc euh euh avoir un doute sur l'heure qu'il est euh une demi seconde quand tu regardes ta montre c'est quand même pas un drame quoi non non absolument pas moi c'est pas du tout ma philosophie tu vois bon là euh qu'elle prenne un peu quelques secondes par jour euh ou non ça ça m'importe peu vraiment tu vois c'est clair qu'on n'est pas sur une montre de plongée euh dont la euh euh ou alors une montre d'aviateur on se remet à une époque où ça servait encore une fois à quelque chose où l'importance d'avoir l'information dont on a besoin à son poignet elle est elle est essentielle on l'a bien compris toi tu travailles avec la côte ouest américaine donc il y a 9h de 9h de décalage vous voyez donc là il est il est 2h du matin à à San Francisco San Jose enfin bref toute la toute la Silicon Valley euh 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 ce qui est important pour toi c'est grosso modo de savoir l'heure qu'il est et pas à la seconde près donc cette incertitude de lecture elle est pas euh elle est pas elle est pas elle est pas problématique euh ça 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 vient avec quoi une grand saïko comme ça là t'as une petite boîte une belle boîte t'as c'est 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 livré avec quoi alors c'est c'est livré avec une 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 boîte je dirais bon voilà peut-être pas aussi belle qu'une boîte oméga tu vois ou qui est vraiment en bois et tout c'est c'est une boîte en carton c'est plutôt bien fait euh on sent que voilà il y a à nouveau une certaine élégance dans le dans la boîte ce que j'aime beaucoup c'est leur certificat d'authenticité ouais c'est 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 comme un petit diplôme c'est un petit livret tu vois avec un carton très épais euh 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 c'est écrit si je me rappelle bien c'est écrit en japonais et en et en anglais français tu vois enfin les deux alphabets je trouve ça plutôt sympa après c'est pas quelque chose de voilà très ostentatoire non plus ouais ouais alors j'ai préparé une petite fiche technique que vous avez pu voir depuis le début de ce dual time avec avec Nicolas j'ai récupéré des infos sur sur ce modèle sur le site de Saïko il y a quelque chose qui m'a frappé c'est sur la notion de d'étanchéité euh on est plutôt habitué à avoir pour des mondes de ce type là grosso modo une une étanchéité à à 30 mètres peut-être à 100 mètres et on on sait bien que l'étanchéité à 30 mètres en fait euh ça veut ça veut absolument rien dire même à 100 mètres d'ailleurs et là Saïko ne communique pas de cette façon là je sais pas si tu avais remarqué Nicolas ils disent qu'elle est résistante aux projections d'eau ouais tu vois c'est quand même un truc un truc assez assez original ça montre bien que c'est pas commercialisé comme une tool watch d'aviateur de la Paname permettez moi la petite pique qui est dans son avion et qui a besoin d'avoir leur Zulu GMT là on est vraiment dans je trouve dans la transparence la simplicité de l'information et finalement c'est peu marketé quoi parce que résistante aux projections d'eau ça fait d'un côté c'est pas très vendeur et puis de l'autre côté c'est juste la vérité ouais c'est vrai c'est une question d'ailleurs que j'avais posée à mon AD pour savoir quelle était la l'étanchéité de cette montre et il m'avait dit bon voilà on n'a pas de données exprimées en mètres mais tu peux te laver les mains avec tu vois ouais ouais voilà voilà donc t'évites les projections les projections d'eau dernier sujet avant qu'on passe à la suite pour découvrir d'autres modèles GMT les amis préparez-vous je vous ai concocté 4 modèles très intéressants là on voit très clairement tu sais que j'ai l'oeil sur les bracelets là on a un je vais dire un bracelet custom en lézard ça elle vient avec quoi comme bracelet à la base alors tu as un bracelet je l'ai ici c'est un bracelet en crocodile je sais pas si tu peux bien l'avoir c'est un crocodile marron alors montre le ce bracelet on va essayer de ouais 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 on le voit bien on le voit bien ouais tu vois avec une boucle déployante ouais voilà donc c'est quelque chose qui est à nouveau un bracelet très très qualitatif mais pourquoi tu l'as enlevé alors un défaut majeur c'est l'épaisseur en fait au niveau de la boucle d'accord ouais tu as le bracelet est aussi épais que la montre en fait si ce n'est plus donc quand tu la portes tu as voilà cette pièce de métal sous le poignet qui est absolument gênant et aussi d'un point de vue d'un point de vue stylistique je pense que le bracelet ne rend pas vraiment service à la montre avec le cadran ivoire et ce bracelet qui est dans un ton très très foncé ça ternit un petit peu à mon avis la montre alors que c'est une montre qui tu vois prend la lumière qui joue avec la lumière pour moi elle est beaucoup mieux pérée avec un bracelet un peu plus clair qui vraiment donne l'accent sur le cadran Alors ce qui ressort ça c'est pas du vécu personnel mais j'ai le sentiment c'est plus ce que je peux lire à droite à gauche c'est que Saïko avec un grand S c'est à dire que ce soit Saïko ou Grand Saïko Saïko et les bracelets c'est pas ça quoi Il y a un vrai sujet par contre si tu me permets Nicolas je pense que ta montre mérite quand même un bracelet alors je sais pas il est custom il est probablement très très artisanal mais bon manifestement là sur les photos que tu nous envoies il est pas vraiment au format de ta montre C'est ça Je pense que tu peux te payer un beau bracelet sur mesure il y a plein 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 de notamment sur Instagram Xalam straps après vous avez Atelier Roman qui est plus structuré tu peux en commander à l'atelier du bracelet parisien chez Jean Rousseau enfin bref il y a beaucoup de choses J'en ai un Jean Rousseau justement en fait j'en ai commandé un tu vois en autruche bleu Ouais Pour rappeler justement l'aiguille GMT qui est bleuie et voilà à la taille de la montre parce qu'elle a une entre cornes de 19 mm qui est malheureusement pas si courant que ça Donc ça a pris un peu de temps mais voilà effectivement j'en ai commandé une chez Jean Rousseau et je pense que la montre maintenant d'emblée bon elle est finie quoi tu vois Oh c'est top c'est top donc en fait tu voulais absolument nous montrer que t'avais un bracelet Qui n'était pas au format quoi donc mais ça veut dire que comme je vois que tu as des pompes rapides sur ce bracelet Tu changes souvent le bracelet Ça m'arrive oui ça m'arrive là pour le moment je ne l'ai pas changé depuis deux trois mois tu vois mais bon j'aime bien en fait le bracelet en lézard et j'en ai commandé un aussi Qui est à la taille de la montre et je pense que j'alternerai entre les deux certainement D'accord et bien écoutez c'est très très cool on s'est régalé Nicolas sur cette première partie Maintenant roulement de tambour on va attaquer la deuxième où je vais te présenter quatre alternatives De montre GMT Et l'idée c'est que tu les notes C4 de 0 à 10 et que vous les amis Après vous êtes abonné à la chaîne bien évidemment si vous n'êtes pas abonné vous pourrez voter dans l'onglet communauté pour votre montre GMT préférée Parmi les cinq sachant que toi tu n'as pas le droit de voter pour la tienne Sinon c'est pas juste alors est-ce que tu es prêt Mon cher Nicolas pour découvrir La première alternative Je suis prêt Tu es prêt Alors la première alternative qu'on a pour toi c'est une Armand Nicolet Modèle M02-4 en 42 mm Ouais c'est un beau modèle C'est un beau modèle j'aime beaucoup le cadran Avec on dirait du guillochage Après c'est très très joli J'aime beaucoup aussi le fait que la graduation GMT soit sur deux couleurs comme ça Ce qui me gêne un petit peu plus c'est la taille Bon je sais que les montres en général au delà de 40 mm C'est un peu grand sur mon poignet Imagine là Nicolas Pardon Nicolas c'est Armand Nicolet Et Nicolas voilà Nicolas donc imagine là en 40 mm Tu vois là l'idée Et c'est pour vous aussi que je dis ça Les amis qui regardez cette vidéo C'est de réfléchir au design Forcément elle peut être grosse Elle peut être chère Elle peut être en matériaux nobles Elle peut être inaccessible Elle est en série limitée Il n'y en a plus en vente Là le sujet c'est qu'est-ce qui nous plaît ou ne nous plaît pas Dans une montre Donc toi ce que je comprends Ce qui te plaît là-dessus c'est le guillochage C'est le sous-cadran de l'heure universelle Qu'est-ce qui te plaît d'autre dessus ? L'aiguille Les aiguilles Enfin c'est les aiguilles dauphines Si je ne me trompe pas Pour indiquer l'heure Et même l'aiguille GMT Je trouve que c'est très joli C'est bleu Le cadran de date aussi C'est très très bien intégré Moi j'aime bien quand c'est à 6h Plutôt que 3h Je trouve que ça rend la montre un peu plus harmonieuse Et les indicateurs des heures Enfin appliqués comme ça Le 2, 4, 8, 10, 12 Tu vois je trouve que c'est très très joli Moi je lui mettrais un 8 Tu lui mets un 8 sur 10 ? Écoute pour moi c'est une belle découverte C'est vrai que c'est peut-être C'est peut-être trop classique Très classique Mais là tu parlais des aiguilles Des aiguilles dauphines Elles sont ajourées On le voit dans l'aiguille des heures On voit la base de l'aiguille GMT Superbe guillochage Effectivement alternant J'aime beaucoup aussi La typographie Qui est utilisée pour les index En chiffres arabes Avec le 4 Qui est très très vintage Comme 4 Très années 50 Moi c'est pas mal Après je la trouve un petit peu trop Un petit peu trop ronde Avec des Avec des 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 anses qui sont très Bien que j'aime peu Les anses droites Je préfère comme elles sont intégrées Dans le boîtier Mais là je les trouve très Très courbées Mais c'est une belle montre C'est une belle montre Donc là tu lui mets un 8 sur 10 Ouais Et bien écoute On enchaîne avec la Deuxième alternative Là on n'est plus du tout Au Japon On est plutôt Sur une ambiance hispanique Cuervo y Sobrinos Historiador GMT Bah j'ai envie de te dire Waouh Comment ? C'est vraiment une montre Qui a de la personnalité Enfin ouais C'est vraiment unique Je ne me souviens pas Tu vois D'avoir vu Un tel cadran auparavant Ni même Ce type de typographie Sur le 3L9 Par exemple C'est génial Je connais un petit peu La marque de loin Je sais qu'ils font De belles choses J'aime beaucoup Le boîtier aussi Ça me rappelle Maintenant j'ai oublié son nom Mais les Calpas En fait De Parmigiani Fleurier Oui Je trouve ça très très joli Je ne sais pas Ce que ça te donnerait Au poignet Parce que Je pense que ça peut rendre La montre assez grande Mais bon C'est une 40mm Ouais Moi j'aime beaucoup Tu vois Je trouve qu'elle est vraiment Très très bien Je Tu aimes quoi ? Tu aimes son originalité ? Tu aimes la diversité ? Où chaque Ce soit les index Le Comment dire ? La platine là Avec le réglage de l'heure GMT Où il y a un dessin Que je n'arrive pas Complètement Percevoir Enfin tout Tout est extrêmement Original Dessus C'est cet ensemble Qui te plaît ? C'est ça C'est vraiment cet ensemble C'est tous ces éléments Qui un à un Tu vois Contribuent à créer Cette montre Qui a vraiment Une personnalité unique Même les aiguilles Par exemple C'est les aiguilles Breguet La typographie A nouveau Qui est très très originale Le fait que le cadran En fait me rappelle Un petit peu Les cadrans Sur les World Timers Que font par exemple Mon Blanc Dans leur modèle World Timer Je trouve ça très très sympa A nouveau la date Le 8 par exemple C'est quasiment invisible Enfin en tout cas Ça saute pas aux yeux Je trouve que c'est très sympa Parce que Voilà C'est hyper discret Et à nouveau Le boîtier en lui-même Avec ses cornes De vache Un petit peu Donc ouais C'est une très très belle montre Tu vois Je lui mettrais Facilement Je dirais Facilement un 9 Facilement un 9 Pour la Cuervo y Sobrinos Les amis Ça m'a fait énormément plaisir De mettre De mettre ce modèle là Etc Puisque vous le savez Si vous ne le savez pas Bah maintenant Vous vous en rendez compte L'un des intérêts De Dual Time Au-delà de De découvrir un modèle Avec son propriétaire Ça c'est l'ADN De la chaîne C'est la vérité Du terrain Avec les personnes Qui ont des montres Qui viennent En parler Bah c'est Découvrir D'autres modèles Et puis d'essayer De comprendre Comment un possesseur De Grand Saïko GMT Comment il appréhende Un autre modèle Donc évidemment L'intérêt C'est de découvrir Des nouvelles marques Et des nouveaux produits Et de sortir Des sentiers battus Ok donc là Donc là on a un 9 sur 10 Pour la Cuervo Et Sobrinos Et là Je te propose La troisième alternative Une marque Qu'on n'a pas vue encore Sur la chaîne Ulysse Nardin Classico Dual Time Alors Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais J'aime bien J'aime bien À nouveau C'est Je dirais Typique À Ulysse Nardin De créer Quelque chose D'un peu original Tu vois Avec le guichet De date Bon qui est à 9h Par exemple Avec la petite loupe Ce que j'aime aussi C'est la Alors attends Non À 9h C'est pas la date C'est le deuxième fuseau horaire Ouais c'est ça D'accord D'accord Ouais 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 Et pour le coup La date à 14h Ça c'est très intéressant Ouais ouais Absolument Et puis Non c'est très joli Ce que j'aime un petit peu moins Par contre là dessus C'est les Les boutons poussoirs Sur le côté gauche Le fait qu'il y en ait deux J'ai peur qu'avec le Voilà Diamètre de 42 mm Ça rende la montre Assez volumineuse Et aussi Les Les Léances Qui À nouveau Pour moi Sont vraiment massives Et prennent un petit peu Tu vois Sur le cadran Donc Voilà Mais Dans l'ensemble Je trouve que c'est Très sympa Ouais Pour le coup Moi j'aime bien Les boutons poussoirs À 10h Et 8h Je pense que Ça te permet D'avancer De reculer Très simplement Ton guichet De RGMT Là qui est à 9h Et puis Regarde l'index À 12h Là Comme il est faceté On a l'impression Qu'il est en 3 dimensions Voilà Après bon Bien sûr C'est un modèle En or Etc Mais Le travail Sur le Sur le guillochage Et la profondeur Du cadran C'est quelque chose Qui est intéressant Bon Après je te rejoins En adhérence Très Je trouve très sportif Peut-être Un petit peu trop Moi je pense que C'est un C'est du C'est comme souvent Tu l'as dit Avec Ulysse Nardin C'est très Il y a un parti pris En termes de design Que je vais qualifier De non consensuel Et c'est ce qui fait Que c'est intéressant Tu vois Combien tu lui mets De 0 à 10 A cette A cette Ulysse Nardin Alors je ne me rappelle plus Combien j'avais noté La première La Armand Nicolet Mais je dirais Que celle-ci Pour moi Elle est entre L'Armand Nicolet Et la Cuervo y Sobrinos Donc 8,5 Tu mets 8,5 A la Ulysse Nardin Bon On a compris Avec Nicolas On a un bon client Il note plutôt Dans le dernier quart Des notations possibles Dernière alternative Nicolas Je crois que Tu as été très bon Sur tes choix En fait Surtout Xavier C'est gentil C'est gentil Dernière alternative Là on a Pareil Une marque Peu connue Schwartz Etienne Roma GMT En 42 mm Bon Celle-ci Je suis un petit peu Moins fan Elle est très belle Elle est très très classique Bon Vraiment Clairement C'est une montre Habillée Après Je ne sais pas Je ne suis pas Je ne suis pas fan Je trouve que Le cadran Est peut-être Pas Très lisible On n'arrive pas Vraiment A bien Distinguer Le sous-cadran GMT A mon avis Du reste Du cadran Et puis Je ne sais pas Les aiguilles À nouveau Peut-être que c'est la photo Qui est une photo Peut-être Le marketing Mais L'aiguille Des heures et des minutes Pour moi Ne me saute pas forcément aux yeux Donc Je trouve que c'est un peu C'est un peu dommage Peut-être qu'en vrai La montre Donne une autre impression Mais Mais voilà Bah c'est le problème C'est le problème Des photos Et quand on n'a qu'une photo Et qu'on n'a pas de feedback client Et qu'il n'y a pas de data C'est C'est pas simple Là je pense Qu'on a globalement Des aiguilles hors minute Qui ont l'air D'être Plus ou moins Des aiguilles Alpha C'est vrai que Là L'aiguille GMT Qui te plaît tant Sur ta Sur ta grand Saïko Là on la voit Elle est à Elle est à 7h Enfin Elle est à 7h Sur un cadran 24h Donc elle est grosso modo A 15h30 Elle est toute fine Blanche Voilà Mais j'ai le sentiment Que cette montre Tout est en discrétion Après il y a Il y a un travail Sur le cadran Qui a priori Qui ressemble à du grenaillage Là sur le Sur la partie externe Du cadran Avec un Un autre Un autre Guillochage Sur la montre Bon C'est On va dire C'est très classique Très simple Pour le coup J'ai le sentiment Que celle-ci Là où tu disais Que la tienne Parfois c'est pas simple De lire l'heure Je suis pas sûr Que ce soit facile Sur celle-ci D'y arriver Oui Je suis d'accord Je pense pas Que ça soit évident Et Bon elle est très classique Pour moi Tu vois C'est difficile à décrire Parce que Autant Il y a une Identité visuelle Qui lui est propre Mais ça reste Quand même Extrêmement classique Donc j'ai du mal A lui trouver Une personnalité Tu vois Par contre J'aime beaucoup Deux équipes On serait pas dans La même équipe C'est à dire Que moi Les hanse droite C'est 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 vraiment pas mon truc Tu vois C'est le hasard Mais on en parlait Avec le modèle précédent Mais voilà Et là A titre personnel Je sais pas trop Sur quoi Moi Me 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 dire Il y a quelque chose Qui me plaît Là dedans Il y a trop de choses Qui 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 m'intéressent peu Mais Contre C'est La deuxième fois Que je la vois Entre le moment Où je l'ai trouvé Il y a quelques jours Et puis aujourd'hui Tu vois Voilà C'est ça les amis Il faut pas Trop vous faire influencer Par Les on dira-t-on Ce qui compte Et ce qui serait intéressant Et pour le coup Voilà Il n'y a pas de Schwartz Etienne Qui sont passés Sur la chaîne S'il y a Un possesseur De ce modèle Ou De la marque Qui veut Venir raconter L'intérêt Et l'amour Qu'il a pour celle-ci Et bien C'est avec C'est avec grand plaisir Alors Les amis Maintenant Tout ça c'est bien Mais il va falloir Il va falloir voter Donc avant de voter D'ailleurs Tu lui mets combien De 0 à 10 Celle-ci Je lui donnerai un 7 Un 7 sur 10 Bon On a un bon client Il veut se fâcher Avec personne Tu sais que parfois Les dual time Ils démarrent avec un 4 Tu vois Là C'est pas dans le champ lexical De Nicolas Le 4 Ça démarre à 7 Donc si on récapitule On a démarré Avec la Armand Nicolet M02-4 Pareil Pas de Armand Nicolet Sur la chaîne Si vous voulez venir Vous êtes bienvenu Et là Tu as mis un bon 8 Après Nous avons La Cuervo y Sobrinos Historiador GMT Et là C'est un grand coup de coeur Pour toi Tu as mis 9 Après La Ulysse Nardin Classico Dual time Non pas dual time Mais je veux bien faire Un dual time Avec cette dual time Les amis Ou une autre Ulysse Nardin Là dessus Tu as mis un 7 et demi Et là Nous sommes à un 7 8 et demi Voilà Excuse moi 8 et demi Excuse moi Donc Je pense que Tu as quand même suivi Ça de près Bah oui Le vainqueur De ce Dual time C'est la Cuervo y Sobrinos Hein C'est une belle montre Bah oui C'est une montre Très 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 Originale Je pense que C'est une C'est une montre Qui laisse pas indifférent Et Soit on aime beaucoup Soit on aime pas du tout Un peu comme Ce qu'il faut en général Je crois Chez cette marque Ils sont très Ouais Très différents Dans ce qu'ils proposent Mais c'est ça aussi Je pense Leur valeur ajoutée Et en tout cas Je connaissais pas Et Je regarderais La Historia d'OrGMT De plus près Histoire de Voilà D'en savoir un petit peu plus Et si possible même De l'avoir entre les mains Pour voir vraiment Ce que ça donne Parce qu'entre la photo Et avoir la montre en vrai Bon Parfois les choses peuvent changer Mais Très très bonne impression Effectivement Et très belle découverte pour moi Donc merci beaucoup Ouais bah écoute C'est très très cool Vous avez bien compris On est très très loin De la De la Grand Saïko GMT Que nous a présenté Nicolas Mais c'est ça La beauté Et l'intérêt De De l'horlogerie C'est de passer un bon moment Et de découvrir Et de découvrir des modèles Franchement Un grand merci Nicolas Pour ta participation Je suis ravi de t'avoir T'avoir accueilli Voyez L'importance Des émotions Qu'a un porteur De 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 montres C'est essentiel C'est ce qui fait Qu'on comprend Au porté Ça fait Plus de 3 mois Que tu la portes Quotidiennement On connait ses plus On connait Éventuellement Ces petites choses Qu'il faudrait revoir Et manifestement Elle est fascinante Cette montre Et c'est souvent Ce qui ressort Nicolas De Des Des feedbacks Des possesseurs Des Grand Saïko Oui bah écoute Je suis ravi D'avoir participé J'espère que mon feedback Ce sera Ce sera utile Aux acheteurs Potentiels Aux acheteurs Futurs de Grand Saïko Et puis Voilà Merci à nouveau De m'avoir invité Xavier C'était très sympa Alors je rappelle A chaque fois Ce n'est pas moi Qui t'ai invité C'est que tu as proposé De venir Et je me suis dit Bien sûr Une grande Saïko GMT Comme toutes les mondes D'ailleurs Mais c'est vrai Qu'il y a Des marques Plus connues Plus désirées Peu importe les raisons Rolex Omega Etc Sont plus fréquentes Que d'autres Et bien là On a eu Une grande Saïko J'espère qu'on aura Du Ulysse Nardin Querebo et Sobrenos Schwartz Etienne Etc Et toutes ces marques Qui ont Le droit La possibilité Qu'on puisse les voir Et se poser la question Et qu'elle nous plaise Ou non Nicolas Je te remercie beaucoup A bientôt Salut les amis Merci Xavier Ciao ciao Bye bye